Alors un article un peu polémique sur l'Argus, parce que j'ai vu dans les commentaires de cet article qu'ils ont fait un tableau qui n'est pas tout à fait représentatif de la réalité. Bon, on va le voir quand même. Donc, véhicules électriques, quel est le prix de leur batterie ? Depuis une récente modification fiscale, les constructeurs doivent communiquer le prix des batteries des voitures électriques aux entreprises d'Argus. Ils vous proposent de découvrir le coût de ce précisément sur de nombreux modèles, de la Dacia Spring et la Model X. Bon, je vous passe l'intro. Depuis quelques mois, la situation a changé. Le gouvernement a mis en place une nouvelle disposition fiscale pour convertir les entreprises d'électromobilité. Pour réduire leurs impôts, elles peuvent désormais déduire le prix de la batterie des voitures électriques ou hybrides de leurs amortissements non-déductibles. Pour profiter de cet avantage, il faut cependant que cette information apparaisse sur la facture d'achat. Ford a été l'un des premiers à s'adapter à cette nouveauté, ce qui nous a permis de découvrir que la batterie de son Mustang Mach-E pouvait représenter près d'un tiers de la valeur de ce grand SUV, 17407 euros TTC pour la version 68 kWh et 22719 pour la version 88 kWh. Mais de nombreux autres constructeurs ont aussi accepté de répondre à nos sollicitations pour nous permettre de vous proposer un panorama inédit en France. Chez Volkswagen, on a récemment annoncé que le couvre à son mouvement hors-taxe passerait bientôt largement en dessous des 100 euros par kWh. Pour l'heure, c'est cependant Renault qui est le plus proche de ce chiffre avec 163 à 164 euros par kWh. Si l'on met à part le quadra-cycle Twizy, la batterie de la Twingo E-Tech est ainsi la moins chère de notre classement avec ses 3600 euros TTC. Un cruel contraste avec les cuisines Smart 4-2 et 4-4 EQ dont l'accumulateur est facturé plus de 10 000 euros malgré ses 4 kWh en moins. On atteint ici 604 euros par kWh ce qui place ses deux citadines en queue de peloton avec la I3S et le nouveau Lexus UX30E. Le losange compte faire encore bien mieux pour sa future R5 E-Tech électrique qui mise notamment sur une chimie lithium-flap phosphate moins onéreuse pour pouvoir afficher un prix d'accès sous les 20 000 euros en bonus. Notez que nous avons à chaque fois retenu la capacité utile aussi appelée nette à savoir que celles que les constructeurs vous laissent réellement employer pour vos trajets pour préserver la durée de vie des batteries et des camions. Elles ne sont en effet jamais vidées entièrement. Il reste toujours une réserve qui peut aller de 3 kWh chez Volvo ou qui a à près de 10 kWh sur certains gros véhicules. Hélas, nous n'avons pas pu obtenir cette information pour 4 modèles dont le MG ZS. Il nous a fallu les exclure de notre classement du prix au kWh. Quand la Tesla est traditionnellement un peu bavard sur les caractéristiques techniques, il ne précise pas à quoi correspondent précisément les chiffres qui communiquent. Nous avons toutefois choisi de l'inclure en supposant qu'il s'agissait bien de la capacité utile. La palme de la batterie la plus chère revient au grand SUV Audi e-tron qui demande bizarrement la même chose pour ses versions 86 à 64 kWh, 37 848 euros. Mais cette énorme pile est heureusement garantie 8 ans et 160 000 km, comme chez la plupart des constructeurs des marques disposant déjà d'une certaine expérience. Nous avons d'ailleurs précisé que les remplacements de l'impact complet étaient rarissimes. Chez Nissan, qui n'a hélas pas répondu à notre demande concernant les coûts, on indique que 99% des batteries de lits sont encore d'origine, et celles qui sont remplacées le sont suite à un choc. Quant aux réparations de cellules endommagées, ils sont de plus en plus nombreux à savoir les pratiquer. L'ex-groupe PSA en fait partie et dispose en prime d'un centre de rénovation des batteries chez Opel à Russell Shein, idem pour Renault Afflin. La solution de l'échange standard pourra également être proposée une fois la garantie terminée. Si les tarifs ici évoqués peuvent faire peur dans l'optique d'un futur achat d'occasion, il convient donc de ne pas trop sombrer dans le catastrophisme. D'autant que la baisse annoncée du coût des accumulateurs devrait aussi profiter au marché de la seconde main. Donc voilà le fameux tableau. Donc groupe Renault, le moins cher. On a Citroën, après IC4, Skoda Egnac, Volkswagen ID3, Mercedes SEQA, les Ford Mustang, ID3, ID4, 58 kWh. Alors le prix au kWh est plus cher sur la version ayant le moins d'autonomie, bizarrement. Tesla Model 3 11e, 11e Execo, Model SCX, la version ID3, 45 kWh. Enfin ensuite on passe à 300, du coup, Jaguar IPS, Mercedes SEQC, EQV. Peugeot i208 et 2008, 338 euros le kWh. Kia Issoul ou Kia Iniro. D'ailleurs il n'y a pas le Kona, bon j'imagine que c'est le boitre la même chose que Kia Iniro et Kia Issoul. Ensuite on passe à 400 avec les Audi, la Porsche, la Honda E, 23ème, BMW iX3, Audi RS, i3 GT. On passe à 500 avec la Mini Cooper SE, Mazda MX-30, Audi i30, 64 kWh. Les Smart, les Lexus X300 le 30ème et le dernier i3, i3s, 731 euros le kWh. Bon après il vaut ce qu'il vaut ce tableau, j'ai vu dans les commentaires, donc comme je vous ai dit au début que certains ne sont pas trop d'accord. Le tableau est faux, le prix annoncé pour une batterie de C4 et le double de la batterie de la Peugeot i208 strictement identique. Je pense que ce prix tient compte du prix final du modèle, ce qui ne va rien dire. Il faudrait plutôt proposer une étude de prix de remplacement de la batterie modèle par modèle. Sauf que le prix de vente de la batterie indiqué sur la facture n'est pas le coût du kWh réel. Entre les deux, il y a le commercial qui met sa sauce. Le modèle 3 pourrait tout à fait afficher un prix au kWh beaucoup plus faible sur sa facture à un total facturé équivalent. Votre classement ignore la raison d'être de ce prix TTC de la batterie, c'est d'avoir le prix de la batterie facturée le plus élevé possible pour avoir le maximum de déduction fiscale. C'est pourquoi votre tableau n'a aucun sens. C'est une information fiscale par une réalité de coût. Au passage, ça veut aussi dire qu'il vaut mieux acheter une modèle 3 plutôt qu'une idée 3 de même capacité, parce que la Tesla sera moins chère fiscalement pour sa batterie. Bref, c'est ce qu'on appelle comprendre à l'envers. Voilà, donc bon, je vous laisse juger par vous-même l'utilité de ce tableau. Est-ce qu'il est réaliste ou pas ? Ou est-ce que finalement vous allez dans le sens des commentaires, ça ne veut rien dire ? Voilà, je vous laisse conclure dans les commentaires. Ciao !